Eh ben ça va pas mal, il fait soleil comme vous pouvez voir, ça file tout droit et là c'est des journées, c'est du pain béni, j'en profite parce que je sais que derrière ça va pas être aussi facile. Je me dis que c'est un peu les 2-3 jours peut-être les plus sereins de mon tour du monde, donc je les vis comme tels. En fait j'ai joué la prudence au tout début de la course à la traversée du front froid qui allait vers nous au large du Portugal. Pourquoi ? Parce que mon objectif sur cette course c'est avant tout de terminer, que je me voyais pas avoir une grosse avarie au tout début du Vendée Globe et je pense que j'étais aussi marquée par mes dernières transatlantiques. Maintenant depuis, je suis au taquet en fait, mais j'ai perdu beaucoup de terrain sur cette première option prudente. Et puis il faut savoir qu'un peu comme beaucoup de mes concurrents, j'ai eu plusieurs moments où j'ai dû m'arrêter pour réparer des éléments de mon bateau qui ne fonctionnaient pas. Il a fallu affaler la grand voile deux fois, il a fallu monter à mi-hauteur de mon Solent pendant une nuit. Enfin il y a eu pas mal de boulot et ça, ça ne m'a pas non plus aidé à aller très vite. Mais voilà, aujourd'hui, non non, je suis à fond. Ça se voit peut-être pas là tout de suite parce que les conditions sont cool, mais non non, je donne tout ce que j'ai. Ouais, complètement. Et en fait moi je me suis retrouvée face à ce dilemme dès le début de la course. Ça a démarré comme ça pour moi et je pense que ça n'a pas été facile à gérer. Encore une fois, voilà, j'ai fait ce compromis-là, sachant que j'ai une priorité, c'est vraiment d'aller au bout de cette course. J'ai envie de voir les mers du Sud, j'ai envie de voir le Cap Horn. Et comme je vous le disais aussi, le Vendée Globe, c'est la première fois que j'y participe, mais je me rends compte que je ne suis rien comme d'habitude. Il y a un peu comme si tous mes repères étaient changés du fait que je sache et je me projette en permanence sur bientôt c'est les mers du Sud, bientôt il faudra que le bateau soit hyper costaud et j'aurai très froid, etc. Et donc ça chamboule tous mes repères et voilà, aujourd'hui j'essaye de faire avec tout ça. J'essaye aussi, c'est une épreuve mentale de partir comme ça derrière. Je ne suis pas la seule évidemment, mais c'est une épreuve qui, voilà, on apprend à s'accrocher et moi je suis vraiment là-dedans. Et bien, dans à peu près 24-48 heures, je lui ai traversé le Poteau Noir, ainsi que je vais rentrer dans les Aligées du Sud. Et ensuite va se dessiner la stratégie pour rejoindre les 40e, sachant qu'il y a toujours cette grande question, est-ce qu'il y aura un anticyclone de Saint-Hélène à contourner, est-ce qu'on peut couper au milieu, quels sont les risques. Et puis je sais que progressivement, au fil des jours, le climat va se rafraîchir, je vais rentrer dans une autre atmosphère. Je vais aussi dépasser la latitude à laquelle, enfin la latitude sud maximum que j'ai connue, celle de Rio. Donc après pour moi c'est aussi de la teint inconnue. Donc ça va être tout plein de choses nouvelles pour moi, et du coup je trouve ça à la fois super grisant, super excitant, et en même temps, il y a de l'appréhension, c'est sûr. Merci. 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 Merci.